Bonjour, je m'appelle Sophie Coster et je suis comédienne. Un grand bonjour à tous les spectateurs du Centre de Russie pour la Science et la Culture de Paris. Je vais vous lire aujourd'hui un extrait du roman d'Alexandre Couperin, Le Bracelet de Grenat. La princesse Vera Nikolaevna ne lisait jamais de journaux, d'abord parce qu'elle lui salissait les mains et ensuite parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre la langue qu'on y écrit aujourd'hui. Mais le sort voulut qu'elle en ouvri un justement ce jour-là et tombât sur la page et la colonne où s'étalait l'entrefilet suivant. Une mort mystérieuse. Hier soir, vers 7h, un sieur G.S. Joltkoff, employé à la Cour des Comptes, s'est donné la mort. D'après une lettre laissée par le défunt, ce suicide paraît devoir être motivé par des détournements commis au préjudice de l'État. Des témoins ayant pu établir que Joltkoff s'était tué volontairement, il ne sera pas procédé à l'autopsie du cadavre. Vera se prit à songer. Pourquoi donc avais-je prévu cette fin tragique ? Et quels sentiments guidaient au juste cette infortunée ? Amour ou folie ? Toute la journée, elle parcourut le jardin et le verger. Son trouble croissant de minute en minute ne lui permettait pas de rester en place. Sa pensée ne pouvait se détacher de cet inconnu qu'elle n'avait jamais vu et ne reverrait sans doute jamais, de ce ridicule PPJ. Et les paroles d'Anosov lui revinrent en mémoire. Qui sait ? Peut-être as-tu croisé sur ton chemin le véritable, le tout-puissant Amour ? À six heures, le facteur passa. Cette fois, Vera Nikolaevna reconnut l'écriture de Joltkoff et, en ouvrant la lettre, se sentit envahir par une tendresse inattendue. Voici ce que disait l'ultime missive de Joltkoff. Ce n'est pas ma faute, Vera Nikolaevna, si Dieu a dénié m'accorder la suprême félicité de mon amour pour vous. Rien dans la vie ne m'intéresse. Ni politique, ni science, ni philosophie, ni soucis du bonheur futur des hommes. Rien n'a par vous. J'ai conscience d'être entrée comme un coin dans votre existence. Si vous le pouvez, pardonnez-moi. Je pars tantôt pour ne plus revenir, et rien ne me rappellera plus jamais à vous. Je vous suis infiniment reconnaissant du fait seul que vous existez. J'ai contrôlé mes sentiments, ce n'est pas une maladie, une manie, c'est bien de l'amour. Un amour que Dieu m'a sans doute octroyé en récompense de je ne sais quelle bonne action. Qu'importe, si je fus ridicule à vos yeux et à ceux de votre frère Nikola Nikolaevitch, je m'en vais en proclamant avec transport. Que votre nom soit sanctifié. Il y a huit ans, je vous aperçus dans une loge de cirque, et dès la première seconde, je me dis, je l'aime. Parce que rien au monde ne lui ressemble, parce que rien ne lui est supérieur, parce qu'aucune bête, aucune plante, aucune étoile, aucune créature humaine n'est plus belle ni plus douce. Toute la beauté de la terre semblait s'être incarnée en vous. Que pouvais-je faire ? Me sauver dans une autre ville ? Et mon cœur n'eut cessé d'être auprès de vous, à vos pieds, chaque instant de mes journées eût été rempli de vous. Vers vous révoler toutes mes pensées, tous mes rêves. Délicieux délires. J'ai honte et rougi mentalement de cette saut histoire de bracelets, et me figure l'impression qu'elle a produite sur vos invités. Mais il m'est permis de me tromper. Dans dix minutes, je ne serai plus. Je veux seulement jeter moi-même cette lettre à la poste. Vous la brûlerez sans doute. Et moi, je viens d'allumer mon poil, et j'y brûle tout ce que je possédais de plus sacré. Votre mouchoir ? Vous l'aviez laissé tomber à un bal du cercle de la noblesse, et je m'en emparais. Le billet dans lequel vous m'interdisiez de vous écrire. Oh, de combien de baisers l'ai-je couvert ? Le catalogue d'une exposition de tableaux que vous oubliate un jour sur une chaise. C'est fini. J'ai tout détruit. Et pourtant je crois, et même je suis sûre, que vous vous souviendrez de moi. Si un jour vous vous souvenez de moi alors, je sais que vous êtes musicienne car c'est au quatuar de Beethoven que j'ai eu le plus souvent occasion de vous voir. Si donc vous vous souvenez de moi, jouez-vous ou faites-vous jouer la sonate en ré dièse, numéro 2, opus 2. Je ne sais comment terminer cette lettre. Du fond de l'âme, je vous remercie d'avoir été l'unique joie, l'unique consolation, l'unique pensée de ma vie. Soyez heureuse et qu'aucun souci ne trouble plus désormais votre belle âme. Je vous baise les mains. G.S.J. Les yeux rouges de larmes et les lèvres gonflées verra avant de trouver son mari et dit en lui montrant la lettre « Je ne veux rien te cacher. Je sens que quelque chose d'horrible a fait irruption dans notre vie. » Nicolas Nikolaevitch et toi n'avaient sans doute pas agi comme il le fallait. Le prince Shein lu attentivement la lettre, la plia soigneusement et après un long silence déclara « Je ne doute pas de la sincérité de ce malheureux. Bien plus, je ne me permets pas d'analyser le sentiment qu'il éprouvait pour toi. » « Il est mort ? » demanda Vera. « Oui, il est mort. » « Pour moi, il t'aimait et n'était nullement fou. » « Je ne l'ai pas quitté des yeux et j'ai étudié à loisir chaque mouvement, chaque changement de son visage. » « Il ne pouvait vivre sans toi. » « Je me suis cru en présence de quelques terribles maladies mortelles et j'ai même presque deviné la présence de la mort. » « Je ne savais que faire ni comment me tenir. » « L'interrompit Vera. » « Serait-il pénible de me laisser visiter ce mort ? » « Non, non, Vera. » « Et même je t'accompagnerai si Nicolas ne m'avait gâté toute l'affaire. » « Je craindrai de me sentir mal à l'aise. » Vera Nikolaevna fit arrêter sa voiture deux rues avant la Lutiranskaya. Ayant trouvé sans grande difficulté le logis de Joltkow, elle fut reçue par la grosse Polonaise aux yeux gris et aux lunettes d'argent, qui, tout comme la veille, demanda « Vous désirez ? » « Monsieur Joltkow, murmura-t-elle. » Sans doute son costume, son chapeau, ses gants et son ton quelque peu hautain produisirent-ils une grande impression sur la loueuse, qui, tout de suite, engageait la conversation. « Entrez, madame, entrez. » « La première porte à gauche. » « Il nous a quittés si rapidement. » « La belle affaire, vraiment, que ce détournement. » « Que ne m'en a-t-il touché à moi ? » « On ne s'enrichit qu'à, vous le savez, en louant des chambres à des célibataires. » « Pourtant, j'aurais pu lui prêter six à sept cents roubles. » « Si vous saviez, madame, quel être exquis c'était. » « Depuis huit ans qu'il habitait chez moi, je ne le considérais pas comme un locataire, mais comme mon propre frère. » Vera se laissa tomber sur une chaise de l'antichambre. « J'étais une amie de votre locataire, » dit-elle en choisissant ses mots. « Racontez-moi, je vous prie, les derniers instants de sa vie. » « Qu'a-t-il fait ? Qu'a-t-il dit ? » « Madame, deux messieurs sont venus et lui ont longuement parlé. » « Il m'a dit plus tard qu'il lui avait offert une place de gérant de propriété. » « Puis M. Joltkoff a couru au téléphone et en est revenu tout joyeux. » « Quand les deux visiteurs furent partis, il écrivit une lettre qu'il alla lui-même jeter à la boîte. » « Quelques instants après son retour, nous crûmes entendre un coup de pistolet d'enfant, mais n'y fîmes pas attention. » « À sept heures, il avait l'habitude de prendre le thé. » « Boucheria, ma servante, elle a frappé à sa porte. » « Mais il ne répondit pas. » « Nos appels demeurant fructueux, nous enfonçâmes la porte. » « Il était déjà mort. » « Dites-moi quelque chose du bracelet. » « Ah oui, le bracelet, j'avais oublié. » « Comment savez-vous cela ? » « Avant d'écrire la lettre, il est venu me trouver et m'a demandé. » « Vous êtes catholique, n'est-ce pas ? » « Mais oui, répondis-je. » « Alors il me dit, vous avez une charmante coutume. » C'est sa propre expression, une charmante coutume. « Celle de suspendre à la statue de la Vierge des bagues, des colliers, des cadeaux. » « Eh bien, promettez-moi d'accrocher ce bracelet à votre icône. » Je l'ai lui promis. « Voulez-vous me permettre de le voir ? » « S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. » « La première porte à gauche. » « On voulait tantôt l'emmener à la salle de dissection, mais son frère a obtenu qu'on l'enterra chrétiennement. » « Je vous en prie, madame, je vous en prie. » Vera rassembla ses forces et ouvrit la porte. Dans la chambre où brûlaient trois bougies de cire, flottait une endeur d'encens. Sur la table posée de biège, disait Joltkopf. Sa tête reposait très bas sur un pauvre petit oreiller, placé là, comme à des seins, dans la certitude que le cadavre ne protesterait pas. De ses yeux clos émanait une profonde gravité et sur ses lèvres errait un sourire de sereine béatitude, comme s'il lui apprit en partant quelques doux et profonds secrets, clés de toute sa vie terrestre. Vera se souvint d'avoir constaté cette même expression d'apaisement sur les masques de deux grands martyrs, Pouchkine et Napoléon. « Si vous voulez, madame, je vais me retirer, » dit la vieille femme en donnant à sa voix une entonation discrètement intime. « Oui, c'est cela. Je vous rappellerai, » dit Vera. Quand elle fut seule, elle tira d'une petite poche de côté une superbe rose rouge qu'elle plaça de la main droite sur la poitrine du cadavre, tout en lui relevant la tête de la main gauche. À cet instant, elle comprit qu'elle avait côtoyé cet amour dont rêvent toutes les femmes. Elle se rappela des paroles presque prophétiques du général Anossov sur l'amour exclusif, éternel. Alors, écartant les chevets du mort, elle lui serra les tempes entre les mains et embrassa d'un long baiser d'amis son front marqué de la froideur humide de la mort. Quand elle sortit, la logeuse lui dit sur ce ton insinuant qu'affectionnent les Polonais « Madame, je vois que vous n'êtes pas venu comme les autres par simple curiosité. Avant de mourir, M. Joltkoff m'a dit, si je meurs et qu'une dame vienne me visiter, alors dites-lui que le chef-d'œuvre de Beethoven s'est... » Attendez, madame, il a même pris la peine de le noter. Regardez. « Montrez, montrez ! » s'écria Vera qui soudain fondit en larmes. « Je vous demande pardon. » L'impression de la mort m'est si pénible que je ne puis me retenir. Et elle déchiffra ces quelques mots écrits d'une main bien connue, Ludwig van Beethoven, sonate numéro 2, opus 2, Largo Appassionato. Vera Nikolaevna rentra chez elle fort tard et fut heureuse de n'y trouver ni son mari ni son frère. Par contre, Jenny Reiter l'attendait. Émue de ce qu'elle avait vu et entendu, Vera se jeta à son cou et, baisant ses belles mains, la supplia. « Jenny, chérie, joue-moi quelque chose. » Puis elle se sauva au jardin et s'y laissa tomber sur un banc. Elle était à peu près sûre que Jenny attaquerait le passage de la seconde sonnette, demandée par ce pauvre mort qui portait le nom si ridicule de Joltkoff. En effet, dès les premiers accords, elle reconnut ce profond, cet extraordinaire, cet unique chef-d'œuvre. Et son âme parut se dédoubler. Elle songea qu'elle avait laissé passer un grand amour, un de ces amours qui ne se répètent qu'une fois tous les mille ans. Elle se rappela les paroles d'Anossov et se demanda pourquoi ce malheureux avait justement choisi pour la lui faire écouter, contre sa volonté, cette sonate de Beethoven. Et dans sa tête se formaient des phrases en harmonie si étroite avec la musique, qu'elles paraissaient découplées au refrain unique. « Que votre nom soit sanctifié. » Dans la suavité des sons, je montrerai une vie joyeusement résignée à la douleur, au martyr et à la mort. Je n'ai connu ni plainte, ni reproche, ni blessure d'amour propre. Devant vous, je ne sais que prier. Que votre nom soit sanctifié. Oui, je prévois la souffrance, le sang et la mort. Je n'ignore pas que l'âme et le corps se séparent dans un déchirement. Mais gloire à vous, mon adoré. Louange passionnée et respectueuse amour. Que votre nom soit sanctifié. J'évoque chacun de vos pas, de vos sourires, de vos regards, chaque son, chaque mouvement de votre démarche, une douce, une calme, une adorable tristesse auréole mes derniers souvenirs. Et je ne vous causerai aucun chagrin. Je m'en vais en silence, suivant l'arrêt du sort et de Dieu. Que votre nom soit sanctifié. Dans mon atroce agonie, mes prières montent vers vous, uniquement. Pourtant, la vie aurait pu m'être belle. Ne murmure point mon cœur. Résigne-toi. Mon âme appelle à la mort, mais mon cœur chante votre lot. Que votre nom soit sanctifié. Vous et les gens qui vous entourent, vous ignorez combien vous fûtes belles. L'heure sonne. Il est temps. Je me meurs, mais dans l'angoisse suprême, je chante encore. Louange à vous. Voici la consolatrice, la pacificatrice éternelle. Louange à vous. La princesse verra et traînit le tronc d'un acacia effondi en larmes. L'arbre tressaillit doucement, et sous le souffle d'une brise légère, un frisson sympathique courut parmi les feuilles. Cependant, la divine musique semblait se conformer à son chagrin et chantait maintenant « Calme-toi, mon adoré, calme-toi ». Tu te souviens de moi ? Oui, n'est-ce pas ? Oui, n'est-ce pas ? Tu fus mon unique, mon suprême amour. Songe à moi et je ne te quitterai pas, car nous ne nous sommes aimés qu'un instant, mais pour l'éternité. Te souviens-tu de moi ? Je sens poindre tes larmes, calme-toi. Je dors si doucement, doucement, doucement. Quand Jenny Reiter eut fini de jouer, elle sortit dans le jardin et aperçut la princesse Vera effondrée tout en pleurs sur un banc. « Qu'as-tu ? » demanda la pianiste anxieuse. Les yeux luisant de larmes, Vera lui couvrit le visage, les lèvres, les yeux de déséfiévreux, angoissés. « Non, non ! » fit-elle enfin. « Ce n'est rien. » Maintenant, il m'a pardonnée. Merci beaucoup.